Bonjour à tous, c'est Nicolas. Je suis ravi de vous retrouver après ces quelques semaines de vacances bien méritées. Alors à partir d'aujourd'hui, on reprend le rythme habituel, une vidéo par semaine. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisqu'elle est sponsorisée par la marque Farinup. Farinup, c'est toute une gamme de produits prêts à l'emploi en pâtisserie. Vous pourrez par exemple réaliser des brownies, des cookies, des pancakes ou bien encore des crêpes. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je ne suis pas fan des produits prêts à l'emploi à la base. Par contre, je suis prêt à tester les produits Farinup. Aujourd'hui, on va utiliser ensemble le produit pour réaliser les brownies. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce que je vais également vous donner mes conseils pour réaliser vos brownies maison. Et je vous donnerai tout à la fin de la vidéo mon ressenti entre les brownies maison et le brownies Farinup. Donc là, ce sera en toute transparence. Quand j'ai reçu les produits, je me suis dit, des produits prêts à l'emploi comme ça, à qui est-ce que ça peut bien servir ? En fait, en regardant le contenu des ingrédients, j'ai constaté qu'il suffisait d'ajouter uniquement tout ce qui est liquide, donc du lait, de l'eau et du beurre. Toutes les poudres se trouvent à l'intérieur. Alors à qui est-ce que ça peut servir ? Ça peut servir éventuellement aux personnes qui considèrent être extrêmement nulle en pâtisserie, mais ça je sais que ce n'est pas votre cas. Mais ça peut également servir aux personnes qui peut-être n'ont pas beaucoup de temps pour préparer leur dessert avec les enfants le mercredi après-midi. Il vous suffit d'ajouter quelques ingrédients et la préparation est réalisée en une minute. Pour préparer ces brownies, on aura besoin de 300 g de poudre Farinup, de 125 g de lait et de 85 g de beurre. Alors je vous vois venir, vous allez me dire, mais dans les brownies, il doit y avoir des oeufs. Alors effectivement, il doit y avoir des oeufs, mais dans le produit Farinup, les oeufs sont déshydratés. Donc vous avez directement dans la poudre, en plus de la farine et du cacao, vous avez le blanc et le jaune d'oeuf déshydratés. Donc il n'est pas nécessaire d'en ajouter. Différence aussi par rapport à une recette traditionnelle de brownies, on doit ajouter ici du lait. Alors l'eau qui est contenue dans le lait va réhydrater les oeufs en poudre. Et je pense, mais ça ce n'est pas sûr, que le gras du lait va également apporter un petit peu plus de moelleux aux brownies. Mais ça, on le vérifiera à la dégustation. Dans un cul de poule, j'ai placé la poudre Farinup et je vais ajouter le beurre fondu. J'incorpore ensuite le lait. Et je vais mélanger pendant deux minutes pour avoir une pâte bien homogène. Voilà, la préparation est homogène. Alors normalement dans la recette, c'est bon. On peut couler la préparation dans un moule. Mais moi j'aime bien quand il y a un petit peu du croquant dans les brownies. Donc comme il me reste quelques noisettes, je vais les disposer à l'intérieur de la pâte. J'ai beurré un petit plat à four. Je vais maintenant verser la préparation à l'intérieur. La pâte à brownies est prête à partir au four. On va la mettre à peu près pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés. C'est parti ! Après 25 minutes de cuisson, les brownies sont cuits. J'ai laissé légèrement tiédir et puis je les ai démoulés. Au niveau visuel, on retrouve la forme habituelle d'un brownies. Je peux constater qu'on a vraiment le moelleux. Alors la cuisson ici, elle est nickel. Ils sont encore très 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 moelleux au milieu. Donc pour l'instant, aucune différence par rapport à la recette traditionnelle. J'espère que vous le voyez bien à la caméra. Ici, la cuisson du brownies est parfaite. On a un gâteau qui est vraiment encore bien moelleux à l'intérieur avec une petite couche croquante à l'extérieur. C'est juste ce qu'il faut pour des brownies réussies. Pour être sûr d'avoir la cuisson idéale, n'hésitez pas à piquer un couteau à l'intérieur de votre pâte. La lame doit ressortir quasiment sèche. C'est le signe que votre brownies est moelleux à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à vérifier le goût du brownies farineup. On va voir si c'est la même chose que le brownies maison. Le crousquillon y est, ça c'est certain. Franchement, je suis surpris, positivement. Ce n'est pas le brownies maison avec des œufs frais, ça c'est certain. On sent une petite différence. Mais par contre, je trouve que les brownies farineup, ils se défendent vraiment pas mal. On a un bon goût chocolaté. On retrouve une excellente texture. Ils se défendent vraiment très très bien. Voilà, en résumé, les brownies farineup, je leur mettrai une note de 7 sur 10. C'est plutôt pas mal pour un produit qui est industriel. Donc, si vraiment vous n'avez pas beaucoup de temps pour réaliser vos brownies ou si vous voulez le faire avec les enfants et ne pas devoir commencer à casser des œufs, je vous les conseille vivement. Vous pouvez les retrouver dans différents magasins. Je vous mettrai également dans la description de la vidéo le lien vers le site internet de Farineup. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. Bonne semaine à tous !